Madame Khalfi Ouïdad, la directrice de l'école Le Petit Matelot. La crèche, c'est une école maternelle crèche qui est basée sur la méthode allemande parce que comme je vivais en Allemagne, je suis rentrée pour justement pratiquer la méthode allemande sur la petite enfance. Donc on a des enfants du bas âge jusqu'à la grande section. Donc on essaie de travailler avec les enfants, même quand ils sont petits, de leur apprendre en jouant à apprendre l'hygiène, la discipline, les chiffres, les couleurs, les formes, etc. C'est-à-dire que l'enfant, il ne remarque même pas qu'il est en train d'apprendre parce qu'il le fait en jouant. Mais il est accompagné par des éducatrices qui sont formées et par moi-même qui assure toujours une formation continue à notre personnel. Ce qui nous caractérise, c'est justement la qualité de notre travail. C'est-à-dire que nous, pour nous, ce n'est pas du commercial. On est là pour l'enfant en premier lieu et on assure une certaine aisance pour les parents. C'est-à-dire que pour les parents qui travaillent, ils n'ont pas le souci d'envoyer leurs enfants ailleurs pendant les vacances parce qu'on assure une permanence, que ce soit durant les vacances scolaires ou les vacances estivales. De la même manière, on a maintenant un centre d'activité pour adultes et pour enfants. C'est-à-dire que les mamans peuvent accompagner leurs enfants durant les activités ou le faire en parallèle. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire de la danse, du fitness, comme ils peuvent faire des échecs ou des calculs mentaux, de la poterie, etc. Toujours au même niveau de l'école. C'est quelque chose qui n'existe pas sur moi, je me dis. Donc, les enfants sont tout le temps accompagnés et surveillés, entre guillemets, parce que toutes les pièces sont équipées de caméras de surveillance. C'est-à-dire qu'à part les éducatrices qui sont sur place et moi-même, il y a aussi les caméras qu'il y a sur la surveillance. Même sur mon portable, je peux très bien voir chaque pièce indépendamment si je dois effectuer une tâche à l'extérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada